... Depuis un siècle, le cinéma de fiction fait appel aux cascadeurs physiques ou mécaniques pour enchanter notre imaginaire dans des scènes d'action mythiques. Aujourd'hui, ces professionnels du risque et de la mécanique sont devenus des techniciens de l'image et des sportifs de haut niveau au service des réalisateurs. Dans l'ombre de James Bond ou de Jackie Chan, chaque jour, ces héros discrets tentent de repousser les émotions. Les limites du possible pour doubler des acteurs et des actrices dans des poursuites infernales ou des accidents spectaculaires. Vous découvrirez dans ce documentaire comment se préparent des véhicules de cascade, comment les cascadeurs maîtrisent les risques et pourquoi les pilotes doivent répéter chaque geste avant d'exécuter une cascade. Pendant quatre jours, le maître de la cascade, Michel Julienne, nous a ouvert les coulisses du tournage d'un épisode de la série télé, Le Transporteur. En toute simplicité, il nous a fait partager son quotidien et nous a évoqué quelques souvenirs personnels. Michel, pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement plaisant à travailler, qui a un humour très particulier. Je l'ai répété ça, tu vois, un plan comme ça. T'as vu le matériel que j'ai eu pour répéter? Je me suis pas moqué de toi. Qui a toujours été respectueux. C'est l'homme qui a les histoires les plus foireuses de tout le cinéma français, mais qui a un répertoire inépuisable. Vous venez ici. Voilà, vous roulez. J'en profite. Allez, j'ai mis tout le monde en file indienne, parce qu'en file indienne, nous randonnions. Oh, je vais la ressortir quelques fois, celle-là. C'est un homme passionné par le cinéma et qui comprend bien l'image. Certaines personnes au Canada n'avaient pas du tout l'expérience qu'il avait, mais il n'a jamais été la personne à dire, ah ben moi, vous savez, j'ai fait les films transporters, moi j'ai fait des films à 80 millions de dollars. Michel Julien, la qualité principale, le professionnalisme, ce qu'il a fait, ce que David, enfin tous les gens qui l'entourent font des fois en bagnole, ça laisse pantois, quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens à travers le monde, ben voilà, qui savent que Michel, il fait des choses, en bagnole, exceptionnel. La seule chose que je dirais, c'est que des fois, je me sentais naturellement déçu quand il se rendait compte qu'on devait limiter ou réduire nos ambitions. On n'a plus le temps de faire les choses. Michel Julien, c'est aussi une expérience dans plus de 600 films. C'est reparti pour un tour. D'abord cascadeur, il a réalisé ses plus beaux exploits dans des films comme Octopussy, Dangereusement Vôtre ou Opération Condor. En quelques années, il devient aussi un coordinateur de cascades automobiles, demandé par les plus grands réalisateurs français et internationaux. Dans la famille Julienne, on est cascadeur de père en fils. Le père, c'est le célèbre Rémi Julienne, qui a donné ses lettres de noblesse à la cascade mécanique française. D'abord cascadeur exceptionnel dans les années 60-70, il fut très vite le coordinateur le plus respecté de tout le cinéma international pour son professionnalisme. Sa créativité et sa maîtrise des risques font désormais de lui une référence pour tous les cascadeurs. Très tôt, happé par la passion du métier, ses deux fils, Michel et Dominique, le rejoignent sur les plateaux de tournage. Chacun à sa manière assure à présent la relève. Jamais je n'aurais existé de la façon dont j'ai existé sans Rémi Julienne. Lui étant l'initiateur, ayant pris tous les coups, ayant essuyé tous les premiers plâtres, il a vraiment débroussaillé le terrain d'une façon assez formidable. Si je devais retenir qu'une chose de papa, c'est ça. C'est vraiment recommencer à chaque fois à zéro et d'humiliter le travail. C'est quoi d'aile. Tout petit déjà, Michel suit son père à l'atelier et rêve de ses exploits sportifs en moto. À l'âge de 11 ans, 12 ans, je connaissais toute la théorie de la cascade automobile quelque part. Ça attisait ma curiosité. Il est vrai que c'était l'aura des cascadeurs, de ces gens pas ordinaires. Un atelier de mécanique avec plein de voitures autour, on peut monter dedans, puis voir, je connais, je savais conduire, sans voir jamais mis en moto en route. Regarder faire, puis essayer, comme ça on passe les vitesses, c'est comme ça, c'est comme ça. Hop, après il fallait essayer bien sûr. Je savais où étaient cachées les clés. Donc ça a été facile d'essayer tout seul, de faire les premières bêtises tout seul. Les premières scènes d'action, j'étais passager dans un panier de sidecar et j'avais, je sais plus, 12 ans ou 13 ans, je crois. Mon entrée officielle dans la vie active dans ce métier, c'était aux vacances de la Toussaint en 1974. Mon père s'était cassé le pied sur un tournage. Il s'est fait percuter par une moto, pied cassé. Et moi, il ne pouvait plus l'assurer. Il m'a envoyé, c'était pendant les vacances. Le film ne s'est pas arrêté à la fin des vacances. Par contre, j'ai arrêté l'école. Mes premières vraies cascades, ces souvenirs extraordinaires, c'est d'arriver le matin sur le tournage, j'avais une voiture qui avait été préparée pour mettre en tonneau. Pratiquement au moment de partir, c'est mon père qui dit, tiens, tu vas le faire. Pourquoi pas ? Finalement, j'ai pris son sac à protection, je me suis équipé, je suis monté dans la voiture et j'ai fait mes premiers tonneaux comme ça. Le cascadeur n'est pas seulement un casse-cou, c'est un casse-cou qui réfléchit drôlement. C'est un intellectuel, c'est le casse-cou intellectuel par excellence, je dirais. On ne fait pas les choses en disant, puis nous fassent, j'y vais, j'y vais pas. Ce n'est pas une roulette russe. Il n'y a pas de bons cascadeurs, il y a de vieux cascadeurs. Après 30 ans de cascade, Michel a su transmettre son expérience et l'amour du métier à son fils David, qui va à son tour poursuivre la saga familiale. Mes enfants et ma compagne, j'ai besoin de les voir, même si ce n'est que 5 minutes par jour, ou 10 minutes, même si c'est peu, régulièrement. Oui, ça c'est important. Michel Julien, il a 3 enfants. Il a un grand-fils de bientôt 34 ans d'un premier mariage et deux autres de 17 et 14 ans d'une seconde union. L'aîné a très vite eu envie de venir travailler avec papa parce que c'était drôle. Bastien, qui va avoir 17 ans, qui est maintenant en conduite accompagnée, il trouve plus difficile d'avoir à conduire sur la route lorsqu'il n'y a pas de tremplin pour essayer de mettre la voiture sur deux roues, par exemple. Ce que je ne trouve pas complètement négatif non plus. Une première chose, il va se défouler à l'extérieur dans un endroit fermé où il est cadré. La deuxième chose, c'est que ça lui permet de comprendre comment un véhicule peut réagir mis dans des situations un petit peu délicates. Il n'a pas besoin pour autant d'en faire son métier. S'il en a envie plus tard, pourquoi pas ? David est plutôt doué, je dirais. Ce qui n'est pas fait pour me déranger, bien au contraire. A lui de relever le challenge et porter le flambeau maintenant. Lorsqu'il a choisi cette orientation, je dois dire que j'étais un petit peu inquiet parce qu'on engage aussi sa santé dans ce genre de métier. On ne fait pas les choses en disant puis vous fassent, j'y vais, j'y vais pas. Ce n'est pas une roulette russe. Ce qui est extrêmement sympathique dans notre domaine, c'est de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou un petit peu plus même. Et le plus agréable, c'est encore de pouvoir le raconter devant un verre de soir. Je pense qu'un cascadeur performant est un cascadeur peureux et douillé. On a peur de se faire mal, donc on fait attention. On va réfléchir d'autant plus. Puis peureux, oui. Il y a la bonne peur, celle qui permet de réfléchir avant puis de trouver les solutions qui vont permettre d'exécuter l'action comme elle doit être faite, avec le minimum de risque. J'ai vraiment souvenir une cascade effectuée pour un épisode des Femmes de Loire. Et j'ai proposé de refaire, la modifiant bien sûr, une cascade que j'avais effectuée pour un James Bond. Mais là, c'est David qui était au volant de la voiture qui saute. Pourquoi David ? Parce que c'était le prolongement d'une cascade. C'était un aboutissement. Et c'était bien que ça reste dans la famille. Silence partout, s'il vous plaît, on va tourner. On va te faire demander. Tu sais que lorsque tu pars, il n'y a plus que toi. Les autres ne sont plus là. Ils sont là pour te regarder. C'est ok, c'est ok, tout va bien. Je dois dire que ce jour-là, oui, j'étais content quand ça a été terminé. Oui. J'ai été d'une fierté. Maintenant, je vis mes plaisirs par procuration, je pourrais dire. Avec lui notamment. C'est assez fabuleux. C'est génial comme sensation. Vraiment. N'étant plus suffisamment disponible pour y participer moi-même, étant physiquement moins performant que je n'ai plus l'être, l'âge aidant, c'est tout normal et ça ne me gêne pas d'en parler non plus. Il faut juste en être conscient et ne pas chercher à aller trop loin. Et puis, il place aux jeunes. Et puis, il faut bien que tout le monde s'amuse. Et puis, une équipe, c'est ça aussi. C'est le partage. Aujourd'hui, nous suivons Michel Julienne, qui rejoint son fils David dans l'antre des magiciens de la mécanique pour préparer ensemble les cascades de leur prochain film. Dans 4 jours, Michel va coordonner une scène d'action avec son équipe de cascadeurs pour le tournage d'un épisode de la série Le Transporteur. Nous sommes dans une cour de récréation pour adultes. Très agréable. Je ne sais pas s'ils seront d'accord avec moi, eux qui passent plus de temps à martyriser la ferraille qu'à jouer. Parce qu'il faut bien dire quand même que tous nos jeux prennent beaucoup de temps en préparation et qu'on passe plus de temps ici, à l'intérieur, que vraiment à utiliser les jouets. Curieusement, les cascadeurs sont aussi des inventeurs au service de l'image. Ça fait partie intégrante de notre travail de faire de la recherche, du développement, de façon à amener à d'autres solutions. Le seul des avantages de la moto-traveling, c'est qu'on ne pouvait pas mettre un opérateur à l'avant. Et le gros avantage qu'il a par rapport à un quad, c'est qu'il est plus étroit et plus rapide pour des scènes d'action. On est dans la machinerie légère qui a été pensée en fonction de la rapidité d'exécution et du type de plan qui permet de faire. Mais avant tout, d'être rapide de mise en œuvre. On passe du poste de caméraman à l'avant comme à l'arrière assez rapidement. C'est vraiment quelque chose qu'on nous demande de plus en plus d'être rapide. Le cinéma peut remercier Vlad d'avoir eu cette très bonne idée. C'est une opération qui est, on va dire, à flux tendu, là. Parce que les véhicules sont arrivés très tard, il y en a beaucoup. Il y a des préparations quand même relativement lourdes avec justement des véhicules à désosser, des arceaux, une 607 à déshabiller entièrement de l'avant pour blinder. Donc ça fait pas mal de boulot en très peu de temps. Voilà, mais tout est faisable. Quand un jeune vient nous demander en voulant devenir cascadeur, c'est marrant parce que la réponse qu'on leur fait tout le temps pour expliquer ce qu'est ce métier, c'est est-ce que tu sais soudé et est-ce que tu as ton permis poids lourd ? Et c'est vrai que si on analyse bien, notre travail, c'est... Il y a cinq minutes devant les caméras, on n'est pas là pour s'amuser. C'est réellement un travail très précis. Mais pour ces cinq minutes-là, il y a une semaine de ça, c'est-à-dire bleu de travail, faire des arceaux, cintrer, couper, souder. Ça fait partie du jeu, donc ça fait partie de la construction, soit de modifier une voiture pour qu'elle ait un comportement spécifique, soit de la sécuriser, soit de la fragiliser dans certains cas. Et puis ensuite, il y a le moment, on va dire, les cinq minutes de paillettes où là, on s'amuse avec la voiture qu'on a préparée. Maîtriser les risques, ça commence à l'atelier. C'est un travail d'équipe. Une chose à laquelle il faut qu'on pense aussi, c'est lui remettre une tôle sous celle-ci pour ne pas être ennuyé, aider le certain, refaire le ski de protection. On attaque les freins à main sur les 607. Il faut être assez polyvalent au niveau de la mécanique et vraiment aller mécaniquer. On n'est pas à remplacer des pièces. Sur la A8, on a carrément démonté la boîte, soudé certains pignons, chose qui normalement ne se fait pas, mais on est obligé de le faire. Et en fait, on doit être les seuls au monde à avoir une Audi A8 propulsion. Ce qui est difficile pour nous, c'est d'être réactif. Quand on reçoit une voiture le matin, on sait qu'on a deux jours pour intervenir sur tout. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On a reçu cette voiture hier. On a commencé évidemment à la mettre à nu. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on l'a mise à nu, on commence à étudier où on va pouvoir mettre nos renforts, comment on va pouvoir le faire. Et ça, c'est défini par rapport à l'action qu'elle devra réaliser. Tout ce qui est arceautage de la voiture, pose d'un arceau, c'est exactement le même procédé qu'en course automobile. C'est vraiment pour éviter la déformation du véhicule. C'est-à-dire que lors d'une mise en situation dangereuse avec risque de retournement du véhicule, nous, on rajoute l'arceau pour quand on va chercher volontairement un choc violent, on fait en sorte qu'il n'y ait absolument aucune déformation autour de la cellule de survie, autour du pilote. Les voitures ne sont plus pensées en termes de cascade automobile, de show automobile. Il faut qu'on retravaille derrière pour ça. Ça, c'est la première problématique. Sachant que la demande qui est récurrente, c'est de voir les roues bloquées, de voir les roues fumer. Donc tout ce qu'un véhicule normal ne fait pas, on est obligé de reconstruire entièrement une ligne de freinage type véhicule de rallye. Dans ce métier-là, maintenant, on a une nouvelle catégorie d'ennemis. C'est les ingénieurs qui développent les voitures. Eux s'arrangent pour faire la voiture la plus efficace possible, mais dans leur paramétrage. En termes d'efficacité et de sécurité, c'est le summum. Évidemment, pour nous, c'est un vrai cauchemar. Ce sont les cascadeurs eux-mêmes qui préparent leur propre matériel, leur propre véhicule. Ils sont vraiment impliqués à 100% dedans et ils l'ont vraiment dans la tête. Moi, je ne me verrais pas me jeter dans une série de tonneaux sans savoir qui a soudé l'arceau. Je sais que toutes les personnes qui sont là, on a l'habitude de construire ensemble. Je sais que tout le monde s'est soudé, je sais que tout le monde s'est cintré. Je sais que l'arceau a été pensé pour résister. Donc on y va en confiance. Monter dans une voiture, comme ça se fait notamment aux États-Unis, où c'est les effets spéciaux qui construisent les voitures, nous, on n'est pas très partisans de cette solution. On part du principe que celui qui va se mettre la tête en vrac, c'est bien qu'il sache comment la voiture a été construite. Chacun dans l'équipe a un rôle un petit peu défini, chacun a ses spécificités. Donc après, c'est à Michel de faire son casting et de choisir les bonnes personnes aux bonnes places par rapport aux actions. L'audi aille jusque devant le camion. Michel est le patron. Michel définit les paramètres. Il prend la responsabilité des paramètres, mais il nous interroge aussi. Il nous demande notre point de vue. C'est de se répartir tous les tâches, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient amusantes ou moins drôles. Chacun son tour dans l'atelier, chacun son tour au volant, chacun son tour de jouer. Si jamais il en manquait un jour, il se fait mal, je vais enfiler le bleu, puis je vais aller martyriser de la ferraille aussi. Par contre, ça, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Mais ça peut me détendre. Ça change un petit peu du reste. C'est bien. J-2. Moment important d'un coordinateur. Ce matin, Michel Julienne va effectuer un repérage précis de la scène d'action où sera exécutée la première cascade de l'épisode de la série transporteur. C'est un temps de préparation indispensable pour le réalisateur et son équipe de tournage. Ce que je voulais savoir, c'est au niveau sécurité, où on verra sur le pont, où mettre la base pour pas que ça fasse d'accident avec vous, ou vous essayez de se poigner, c'est pas un problème. Les problèmes de sécurité, en ce qui me concerne, ont déjà été identifiés. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire, on sait comment on doit le faire. Michel a une grande expérience de la maîtrise des risques. Être coordinateur de cascade, c'est être à la fois le chef d'orchestre des pilotes, mais aussi le premier interlocuteur du réalisateur. C'est un impact qu'on va faire doucement, qui sera vraisemblablement boosté, accéléré en post-production. Mais pour montrer le camion qui pousse l'audi, suite à ce choc, l'audi est déséquilibré, se met en travers. Pour exécuter une cascade sur un pont en milieu urbain, le tournage implique une importante logistique. Si on n'a pas à un moment donné la police qui nous assiste, la gendarmerie qui nous assiste, ces bloqueurs qui nous assistent, on n'est plus rien. Donc il y a des barrières comme ça, qui vont bloquer l'entrée du pont, qui vont se faire percuter. Et après, il y aura peut-être des comme ça sur le côté. Ça, on dit une équipe de tournage, c'est vraiment une équipe de tournage. Comme une équipe de football, tout le monde est important. Une équipe de tournage, tout le monde est important. C'est JB qui conduit le camion et qui va donner les coups de pied. Sur la D59. Ah non, là, ça sera Pascal, puisque JB, je l'aurai pour la Velsatis. Je veux juste être sûr. Non, non, on optimise... C'est le bordel. Non, 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 on optimise les présences pour ne pas avoir quatre personnes quand deux nous suffisent. C'est juste ça. C'est pour raison économique. Je te dis, j'ai fait économie deuxième langue en cinéma. Pour chaque scène, Michel doit choisir le pilote le plus adapté à l'action qui va se dérouler. Pascal connaît très très bien l'Audi. Il aurait pu être dans le camion si David avait été disponible pour conduire l'Audi. Ce sont les deux qui sont vraiment très très pointus avec cet Audi, qui ont tout simplement l'expérience. Ils ont l'expérience de trois films transporteurs, dont deux avec l'Audi A8, plus la série et plus cette série, tous les épisodes de cette série, soit en Europe, soit au Canada. Donc ils la connaissent parfaitement. Fin du repérage. Tous les risques ont été identifiés, les axes caméra ont été décortiqués. Retour à l'atelier pour Michel et le réalisateur qui vont affiner une dernière fois les détails de la mise en scène. Les véhicules préparés pour les cascades sont présentés à François Dagenais, le réalisateur deuxième équipe. Avec Michel, le moment est venu de décomposer une fois encore la chorégraphie de la scène de poursuite. Leur méthode est étonnante. Moi, ce que je suggère, c'est le début de la poursuite, de faire un minimum de plans. Et la deuxième partie, tout ce qui est ici, le faire en beaucoup plus de plans. On peut l'imaginer déjà tout de suite avec les petites voitures. Michel a une spécialité quand on va dans une production et qu'il prépare un film. Il décrit sa chorégraphie des cascades, de tout ce qui va se passer séquence par séquence sur le film, avec des petites voitures. Tous ces plans, on va prendre des petites voitures, puis on va dire ça, c'est un plan, ça, c'est un plan, c'est telle position, c'est telle position, c'est telle position. Sur le principe, on serait toujours comme ça pour être axé comme ça, on serait carrément face devant eux. J'aime bien quand tu faisais des fois, quand tu faisais ça, là, tu sais, quand tu changeais de voie. Ils jettent la voiture. À ce moment-là, on a le loup qui s'est introduit ici. Ensuite, une voiture travelling ici, comme ça, fixe les deux, même vitesse. Et là, lui, il accélère pour le raccord. Moi, je ne connais pas beaucoup de producteurs mettant en scène qui disent à Michel, ah non, 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 c'est pas possible. En général, ils disent, oh Michel, quand même, bon, bon, on l'a dit, on l'en fait. Nous ne sommes jamais que de grands enfants. La différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant, les voitures étaient toutes petites comme ça. Maintenant, c'est des voitures taille réelle. C'est la seule différence. Voilà, ça, c'est Michel Julien. Après cette séance des petites voitures, place à présent aux dernières répétitions des cascadeurs en grandeur nature. Chaque geste de la chorégraphie va être minutieusement répété avant le jour J de tournage. Nous faisons les essais pour la sortie du personnage qui s'appelle le loup et qui grimpe sur le camion. C'est ce qu'on appelle un transfert entre une voiture et un camion. Comme vous avez pu le voir, il est assez important. Donc, c'est un cascadeur qui double un acteur. Et l'action consiste à passer de la voiture, fenêtre ouverte, au camion. Et puis après, d'escaler le camion pour faire une action qui suivra plus tard à l'intérieur de la camion du camion. En réalité, c'est surtout les deux pilotes qui ont les plus grosses difficultés. La voiture, elle doit s'écarter à la fin de l'action, mais pas pendant l'action. C'est toute la difficulté. En réalité, c'est les deux pilotes qui font le principal travail. Néanmoins, le cascadeur physique doit assurer ses prises, faire l'action. Mais vraiment, le gros du travail, c'est les deux pilotes. Quand on est au volant, il faut vraiment, moi, je dois paramétrer ma vitesse, ma trajectoire, la trajectoire de sortie, recontrôler en permanence la vitesse. Tous ces paramètres tournent en boucle pour que ça marche exactement comme ça a été défini théoriquement par Michel avant. Donc, il y a tout un effet domino qui peut arriver s'il y en a un qui n'est pas concentré et pas dans ses marques au bon moment. C'est une collaboration entre les cascadeurs et le règleur, entre autres, et puis les gens qui sont au cadre. C'est de trouver les axes et les façons de positionner le corps pour qu'on puisse penser que c'est l'acteur qui réalise véritablement. Sur les trois actions qu'on a pu répéter aujourd'hui, ça nous a fait vraiment avancer sur les décisions que l'on va avoir à prendre quand on positionne caméra, quand on faisabilité, comment on va pouvoir filmer tout ça. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et comment il a à le faire. Tout le temps qu'on a passé ici, on n'a pas le passé le matin sur le tournage. Donc, c'est tout bénef. Parce qu'ici, nous sommes en petite équipe, on est une petite dizaine de personnes sur le tournage, on va être 50 ou 60. Michel nous accueille sur le pont de Traille-sur-Seine. La circulation a été bloquée, la tension monte. L'équipe de tournage s'apprête à tourner l'une des figures répétées la veille sur la piste d'essai. Mais, à l'évidence, tourner sur un pont n'est pas simple. Les cascadeurs physiques assurent leur sécurité. Non, c'est justement sur action. Moi, je double une charmante demoiselle qui, heureusement, est beaucoup plus mignonne que moi. Sinon, elle aurait du mal à avoir du travail. Donc, moi, je suis au volant de la A8 dans l'histoire. Elle a pris la A8 du héros. Elle est leader du comptoir. Et c'est elle qui se fait un peu agresser par le camion. OK, ça va le faire si on a ça. Mais au moins ça comme distance. T'as pris un repère, JB ? Décalé comme ça ? Ça, c'est bien, ça. Faut pas que ce soit plus près au départ. Attention pour le départ des véhicules. Attention. 3, 2, 1, go. Avance-toi. Passe devant. Passe à la hauteur. Pour le réalisateur, l'action est réussie. Mais il faut encore reproduire la même scène en changeant les axes de caméra. C'est là que le métier des cascadeurs est déterminant. Ça demande changement de lentilles ? Non. Alors, on se remet au départ. Ouais. OK, disons que c'est coupé maintenant. Pour ce début de tournage, aucun incident. Action réussie. Réalisateurs, coordinateurs et cascadeurs sont satisfaits. Comme toujours, le temps presse. Sur un tournage, chaque minute coûte cher. Pascal Lavanchi, le pilote, doit à présent exécuter une scène de dérapage d'une extrême précision lorsque survient un imprévu. Contrariant. Voilà, une bonne averse là-dessus. Il nous manquait plus de ça. Pour l'équipe de tournage, l'urgence est de protéger le matériel. Mais pour Michel et son pilote, c'est une autre histoire. Ils doivent au pied levé modifier les paramètres de la cascade. Non, il faut attendre que la pluie s'arrête maintenant. Et c'est con parce que le sol mouillé, les projections, on l'a dans le cul de partout. Enfin, c'est pas grave. Installons le dérapage. J'avais fait mon premier essai sur le sec. Il faut tout reparamétrer. Parce que bien évidemment, la voiture ne se comporte pas du tout de la même façon. Il faut baisser les vitesses, il faut baisser l'énergie pour reproduire la même figure, mais dans d'autres paramètres d'adhérence. On se recule bien par ici, là. Tout le monde recule par ici, là. Le moins de monde possible près de la caméra. Et bien caché côté balustrade. 3, 2, 1, go. Mets-les plus au centre de l'image, s'il te plaît. Ouais, encore, 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 encore. Laisse le sort, toi, là. Allez, c'est bon. Là, on raccorde avec le camion derrière, c'est pas grave. Allez, hop, on se casse, à table. Il est essentiel dans ce cas-là que le dérapage soit le plus précis possible, quoi. Il se trouve qu'il n'était pas le plus précis possible, il était un peu plus précis, donc c'est parfait. Changement de décor, cet après-midi, une cascade délicate. Pilotes et cascadeurs se concentrent avant d'effectuer la scène de transfert d'un cascadeur entre une voiture et un camion roulant à vive allure. Curieusement, avant de faire une cascade, on se la repasse dans la tête. On essaie d'anticiper un maximum de mauvaises surprises. Ce qui fait que lorsque l'on part, on ne s'occupe plus que de ce que l'on a à faire. L'accident est toujours possible, risque zéro n'existe pas. Eh bien, d'accord, on s'écartera, nous, au départ, pour te laisser te mettre en position en vitesse, te mettre en position et on envoie. Il n'y a rien qui donne les ordres, c'est Michel. Et nous, il faut qu'on exécute scrupuleusement, sinon la partition, elle ne se joue pas comme elle doit être jouée. Tout a été réfléchi. Maintenant, il suffit qu'on vient d'agir. Il ne faut pas se tromper. Validé ? Oui. Moteur. Attention. Trois. Deux. Un. Go. Deux. 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 Ça pouvait être, c'était assez chaud quand même, mais super. La scène suivante sera plus compliquée encore, car il s'agira de lancer six bolides à la poursuite d'un camion remorque qui n'est pas vraiment décidé à se laisser dépasser. Il y a des trajectoires, des vitesses qu'il va falloir suivre scrupuleusement. Donc toute la journée, ça va être quand même un bon concentration, ça c'est clair. Deux, un, go ! Ce que le public ne voit pas, c'est pour la scène d'action qui va durer très certainement entre 10 et 15 secondes à l'écran. On va y passer toute la journée et encore là, il faut vraiment cravacher pour avoir toute la scène. C'est vrai que plan, champ, contre-champ, tous les angles, tous les axes à couvrir, c'est toute une journée pour 10 petites secondes à l'écran. Déjà deux jours de tournage. Équipe de tournage et cascadeurs doivent cependant rester très concentrés. On est déjà franchement à flux tendu sur les journées qui sont définies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rab, on n'a pas de foi à se relâcher. Aujourd'hui, on va assister à la fin de la poursuite qui se terminera par un accident violent qui ne pourra pas être reproduit. L'impact devra avoir lieu à un endroit bien précis. Michel doit coordonner à la fois les axes caméras et les cascadeurs, ce qui nécessite une synchronisation au centième de seconde près. La grande différence entre l'accident de la route et l'accident provoqué, c'est que l'accident de la route, c'est pure surprise, c'est totale surprise. On n'a pas le temps de se préparer. Ça arrive sur le côté, ça arrive derrière, c'est devant, de face, on peut se mettre éventuellement en protection. Mais de face, ce sont les chocs les plus violents. Que nous, étant prévenus, on peut aussi bien préparer le matériel que se préparer psychologiquement et physiquement. Et physiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se mettre en apnée et prête à encaisser un choc. Les cascades où les voitures percutent des piétons font toujours des cascades délicates, je dirais. Sachant que le cascadeur peut maîtriser son impulsion, mais ensuite il va subir complètement ce qui se passe. Et il suffit de très peu de choses pour le dévier d'une trajectoire. Il peut très vite prendre un mauvais choc, un mauvais choc sur la tête par exemple, ce qui sera assez dramatique. Régulièrement, on entend le cadreur hurler tellement c'est l'horreur de percuter quelqu'un, de le voir venir s'écraser contre le pare-brise. Ce sont vraiment des cascades très, très délicates. Autant pour nous, aucun risque au volant, autant pour les garçons qu'on est amenés à percuter. C'est abominable. Revenons sur notre tournage. Tout est vérifié pour réussir l'impact de cet accident provoqué. La salle action, sensation garantie. Je peux couper sur ce genre de plan-là. S'il aurait fallu viser, rester sur l'arrière qui se met là pour avoir l'autre qui vient se mettre en position derrière. La fin du mouvement, il faut l'imaginer. En termes de montage, elles sont encore en mouvement quand ça bouge. Si elles viennent pour Jean-Baptiste, pour le dérapage, est-ce que je peux me rapprocher ou pas ? Sans problème pour le dérapage. Tu pars entre les deux, puis juste avant, tu accélères un poil. Quand lui, il mégodasse et puis qu'il se rapproche vraiment près, là, vous relâchez les trucs. Quand ça sera pour l'impact, il faut que tu recules de 20 mètres. Les essais sont terminés. Il est enfin temps de jouer la scène de l'impact. C'est une cascade d'accidents provoqués qui n'est pas en danger. Il y a une voiture qui arrive à 110 km heure dans deux voitures qui se sont arrêtées. Une presse. C'est qu'il va se passer quelque chose. Water ! Stand-by, les voitures demandées. Vous êtes prêts, là-haut, on est en appel de phare. On est en position. Go ! Oui, c'est juste que c'était trop loin. Le timing n'est pas bon. Perfectionniste, Michel est déçu. L'impact a eu lieu un mètre trop loin. La caméra nacelle n'a pu filmer entièrement la scène. Sur le principe, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Il n'y a pas de monter. On est juste sur le plan de la nacelle. C'est vrai que même si c'est large, quand même serré, on a quand même la dernière voiture en mouvement que l'autre est complètement déjà bien dans le cadre. Donc, c'est exploitable. Ne serait-ce que pour ça, c'est exploitable, mais tellement court. L'action est réussie. Oui, voilà. C'est montable. Il n'y a aucun souci avec ça maintenant. À la fois, on est un peu jusqu'au boutiste et on aurait aimé un truc un peu plus violent. C'est juste ça. On est un petit peu frustrés par rapport à ça. Malgré une anticipation maximale de la trajectoire des véhicules, le résultat parfait n'est pas toujours au rendez-vous. Un peu frustrés, les artistes doivent déjà penser à la journée de demain. The show must go on. Dernier jour de tournage. C'est sur une route départementale bloquée à la circulation que la dernière scène d'action va se dérouler. Il s'agit d'un temps fort de la poursuite. Chacun, pilote camion et pilote voiture, vont devoir effectuer le geste juste au moment juste. Les hommes de main du méchant qui vont vouloir essayer de doubler le camion sans savoir qui est au volant et qui vont se faire jeter de la route. Donc, l'objectif, c'est de sortir deux voitures et d'en percuter une troisième à l'arrière. Pascal sera le pilote du camion. C'est lui qui aura un rôle majeur dans cette scène. Il va falloir, moi, que j'induise la percussion d'une façon bien précise sur les voitures. et à un endroit bien précis sur la route. Donc, il y a une certaine anticipation avec ces gros véhicules en termes de volant pour que, justement, mon braquage arrive juste au bon moment et que le cascadeur se retrouve percuté pour que sa percussion, sa sortie de route soit exactement au bon endroit. Si on se trompe de 5 mètres, non pas partir à l'endroit défini, il va aller taper un arbre qui n'est pas prévu. Donc, il faut être quand même super précis à ce niveau-là. À ce stade, Michel doit être partout et vérifier tout. C'est quoi comme objectif dedans ? Michel s'occupe aussi de l'emplacement de la caméra crashbox, une caméra qui résiste au choc pour obtenir un plan spectaculaire. Cette caméra sera percutée par un véhicule en sortie de fossé. Tu le pousses comme ça, tu l'accompagnes dedans. Il faut assouplir un petit peu. Quelque part, si toi, tu vises l'arbre comme ça pour l'emmener, lui, tu vois, au truc. Tu vises l'arbre et t'arrondis comme ça à l'arbre. Et lui, il arrondit pas à l'arbre, il descend comme ça. Il est sûr de passer de ce côté-là de l'arbre et d'y aller bien. Vitesse, 60. Essayons 60, vous voyez ce que ça donne. Et puis... 60, c'est rock'n'roll. OK, bah... Et même... Tu pannes un petit peu à droite jusqu'à l'arbre. Voilà. Comme ça. Ouais. On est... Qu'on profite vraiment de la descente. Ouais, parfait. C'est ça. OK, faites. Heureux, prêts à les expédier dans les buissons. Ça va pas tarder. Aucun véhicule ici. Il y a encore beaucoup de monde. Il y a plus que le mien. Ça va. Premier clap, premier essai pour vérifier la trajectoire du camion. Attention, Pascal. Attention, Pascal. 3, 2, 1, go. Ça va. Hop, il l'emmène. Et il tourne là, voilà. L'idée, c'est qu'il s'appuie et qu'il l'emmène jusque là, qu'il la fasse sortir. Il me semble qu'il était un peu tard, parce que j'ai raison. Je sais pas, c'est lui qui va me dire. J'ai pas repéré le... Non, mais où, la manière qu'il poussait, il le poussait... Non, il le pousse de façon à être bien dans la ligne pour l'emmener vraiment dans l'angle qu'on a défini. La Velsatis, c'est ici. S'il y a des choses à imaginer, on a calé la Velsatis ici. Le camion est là, c'est pour ça qu'il semble très tard, parce qu'il vient là, mais la Velsatis, elle est ici. Pour le réalisateur, l'attention est forte. Chaque erreur peut être fatale pour le pilote de la voiture qui va être éjectée dans le fossé. Toute l'équipe est maintenant dans les starting blocks. On est d'accord ? On l'envoie ? On est bien d'accord ? Moi, c'est bon pour moi. Et bah, allez, hop. Oublie ça. Glinguer. On tourne. Donc, pour amener le camion en caméra. Oui. On se fait une approche comme ça. Et on met les voitures derrière. On met l'Audi devant. L'Audi est là-bas. Oui, elle attend là-bas. David de Michel. C'est parti. Alors, pour le départ, attention. 3, 2, 1, go ! Ça va, JB ? Ça va ? Tu nous confirmes que tout va bien, Christophe ? Marceau, toi qui le vois ? Oui, je te confirme qu'il va bien. Je pense que le plan, il est bon. Tout s'est très bien passé. J'ai un peu l'impression que je voulais l'aguer. Couper des arbres un peu. Mais bon, tout va bien. Il fait qu'un peu. La seule chose que j'avais, c'était vitesse, trajectoire, point de sortie, retour sur la route. Et je fais abstraction de la voiture. Je sais qu'il y aura un choc. Je l'ai entendu. Mais je ne peux même pas ni regarder sur le rétroviseur, ni voir après ce qui se passe. J'ai entendu un bruit. Je savais qu'il avait percuté la crashbox. Ce qui était prévu. Donc, ce n'était pas de problème. J'entends. Boum ! Je dis, tiens, une crashbox. Mais si elle fait ce bruit-là, c'est que ça a tapé fort et qu'elle va venir loin. Effectivement, il vient s'arrêter ici. Il y a un peu de réparation, obligatoirement. Les voitures aussi. Attention derrière ! Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, tout le monde semble content. Regarde. Non, mais là, on a réaccéléré. Oui, on l'a. On l'a pas fait. On a fait de très belles choses, des belles sorties de route, plus spectaculaires même que ce qu'on s'entendait. Et le dernier crash craignait. Et comme d'habitude, Michel me dit, ah, je ne pense pas que ça va beaucoup frapper, tout ça. Non, attends-toi pas. Je le savais. Moi, je m'étais très mal en conséquence. La voiture est complètement détruite. C'était très spectaculaire. Fin de tournage. Mission réussie pour Michel et son équipe. En quatre jours, ils ont réalisé une séquence de poursuite qui va dynamiter l'épisode de la série transporteur. Une fois de plus, cette équipe de cascadeurs soudés a su prouver sa maîtrise du risque, sa passion et son professionnalisme. Entre deux tournages, Michel nous a reçus chez lui et nous a évoqué ses meilleurs souvenirs. Je me vois là enfin un peu au calme à la maison. Chose qui arrive rarement, mais ça arrive, la preuve. Au moins pour deux jours. C'est bien. Je suis absolument conscient de faire partie des gens qui sont privilégiés parce qu'ils font quelque chose qui sort de l'ordinaire, que peu d'autres gens en font, que beaucoup d'autres gens aimeraient faire ou aimeraient connaître et de pouvoir en vivre professionnellement, c'est exceptionnel. Attention, ça ne veut pas dire que tout est simple tout le temps. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail. Mais bon, c'est comme partout. Si on veut faire quelque chose, on n'a rien sans rien. Michel Julien a été à bonne école. Comme son père, il a su travailler avec rigueur depuis son plus jeune âge. Pour lui, la cascade, c'est le goût du défi et la passion du cinéma. J'ai adoré participer à des spectacles. J'ai un souvenir de Bologne. C'était un salon de l'automobile en Italie, très très populaire. En 1985, il y avait 30 000 personnes, ça plaisait beaucoup. On ne peut pas imaginer au moment où on va partir, quand le silence se fait, le bruit du silence que peuvent faire 30 000 personnes. Ça prend aux tripes, c'est extraordinaire. C'est une sensation qu'on ne retrouvera jamais dans le cinéma. On ne partait plus faire un spectacle, on partait faire quelques numéros, une bande de copains, on va dire. Et puis, on jouait avec eux, on jouait avec le public. Et le message, c'était quoi ? C'était amusons-nous ensemble. On fait ça pour vous amuser, nous on s'amuse. Et on s'aperçoit que lorsqu'on s'amuse, on amuse les autres. Un excellent souvenir. Opération Condor. Celle-ci, j'en suis vraiment fier. Il aurait été dommage de ne pas la faire, celle-ci. C'est... Oui, plein de choses. Une précédente mésaventure, une quinzaine d'années auparavant, m'avait donné les informations nécessaires qui me permettaient de penser que je pouvais réussir ça. C'était pour moi une belle performance parce que ça lie de la technique, ça lie des capacités physiques, le cœur pour y aller, c'est tout un ensemble de choses. Si je n'avais pas eu fait celle-ci, je serais malheureux maintenant de ne plus en faire. Ça m'a aidé à accepter plus facilement le fait de devoir freiner et transmettre à d'autres. Je dirais que la performance au cinéma est différente de la performance du spectacle. Le spectacle va vous demander de sauter le plus loin possible, le plus vite possible, ou de faire un maximum de choses pour un panel de gens qui sont disséminés sur 100, 150, 200 mètres. Au cinéma, c'est un endroit précis qu'il faut que ça se passe, donc l'approche est un petit peu différente. La précision prime sur la performance. On ne le fait pas quand on veut, quand on a décidé, quand on est prêt. On le fait lorsque les caméras sont prêtes, lorsque toute l'équipe est prête. Ce qui amène à gérer le stress un petit peu différemment. Ça, c'était From Paris, Swiss Love. 280 mètres pour jouer. On le répète, il faut donc que tout se mette en place très rapidement. C'était marrant. Au moment où tout le monde est prêt à tourner, on coupe la circulation. 3, 2, 1, goût. J'allais dire que ce n'était pas simple. Mais bon, si c'était simple, ils en appelleraient un autre. La publicité est une discipline particulière en ce sens où les images utilisées vont être très brèves. C'est 30 secondes, 40 secondes pour un spot complet. Ce sont plus des clips. C'est un travail particulier en ce sens. C'est celle qui me reste vraiment en mémoire. Ce sont les publicités 205 blanches avec un passage devant le train en synchro. La synchro était délicate et bien réussie. Ça, c'est un bon souvenir. C'était avec Gérard Pires. Visa GTI sur un porte-avions. Partir sur un porte-avions en manœuvre pendant une semaine pour tourner un film publicitaire. Je revois encore Rémi faire un dérapage sur le pont. Et le Pacha qui était... Utiliser une catapulte de porte-avions qui est faite pour catapulter des avions qui pèsent plusieurs tonnes pour catapulter en mer une voiture qui ne pesait plus que quelques centaines de kilos vu qu'on avait retiré toute la mécanique. Elle était dépolluée complètement. Ce sont des aventures extraordinaires. Un film fait en Turquie pour une société d'assurance turque avec une société de production turque. Des gens extraordinaires. Charmants, bien, sympas, compétents, performants. Et en plus, un film extrêmement amusant à faire. L'idée, c'est qu'il arrive tout un tas de choses. Un cheval d'origine échappe à son propriétaire, traverse la route, perturbe une voiture qui sort de la route. La voiture se met sur deux roues, entre dans une maison sur deux roues, se repose. Il n'a rien cassé, ouf, il respire. Et au moment où il ouvre sa portière, sa portière heurte une petite table basse et fait tomber le vase qui était dessus. S'il n'y a pas un côté passion en parallèle, les choses sont beaucoup plus difficiles. La motivation première n'est pas l'argent. Sur ce métier, bien sûr qu'il y a l'argent. On ne va pas le nier. On fait ça aussi pour l'argent. Mais pas que. Il est toujours plus facile, évidemment, d'aller travailler quand c'est passionnant que quand ça ne l'est pas. Ça, c'est clair. Et c'est en ce sens-là que la chance est énorme. Et j'en suis plus que conscient. Et depuis bien longtemps. Pourvu que ça dure. Et si je devais un jour arrêter la cascade, il faudrait que je me mette à travailler, ça serait difficile. Il faudrait se mettre à travailler pour de bon. Peut-être dans quelque chose de moins passionnant. Non, si je devais arrêter la cascade, je ferais de la cascade. Quelle est la plaque coupée là? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501